Et quand j'ai continué, je m'occupe au courant, il y a eu, Alléluia, tu as écouté le message, tu as écouté le message, tu as écouté, et le courant écrit au courant, j'ai dit, mais quand on m'entend le courant, je vais continuer, je suis jusqu'à le premier moment que le courant je parle, alors que le message, en fait, j'avais presque fini, c'était un détail de recherche, tant qu'on fait un message, on fait de recherche, par prophétie, on dit, Alléluia, et c'est recherché à ce qu'on va être dans le courant. Et ce livre-là était prêt, j'ai le maire, je suis, il faut aller, il faut aller dans la vie. En fait, le message, il est dans le reste, le message sur la rue. Amen. Et pendant que j'ai tant fait de vous parler ça, voilà que l'on voit sur vous. Ah, c'est plein de choses, c'est plein de choses, c'est plein de choses. On ne laisse pas le voir à l'arbre du normal du temps. Amen. Parce qu'on ne veut pas faire, on ne veut pas dire des choses, on dit des choses. Il faut dire des choses, vous savez que ça procède, par l'esprit de Dieu, que les gens parlent de la part de Dieu. Alléluia. Et donc, vivant avec ce message-là, Dieu me l'amène à ce que j'ai dit sur ma tête. Et ce que j'ai dit sur ma tête est ce que nous avons reçu le début de vendredi. Donc, par l'asard. Alléluia. Et ce qu'on a reçu dans le vendredi est tellement fort. Dieu parle aujourd'hui du peuple qui est dans une foire de ce que j'ai dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour ceux qui étaient à vendredi, on a parlé de ça. Il a dit que, vous savez, quand on vient dans la présence de Dieu, la présence de Dieu est tellement sur nous. Quand on vient dans la présence, quand on dit qu'on va dans la présence de Dieu, la présence de Dieu est tellement sérieuse qu'on prend souhait de préparer cette présence-là. Alléluia. Amen. Amen. Cette présence est tellement sérieuse. Vous savez, quand on vient devant Dieu, on ne vient pas. Quand on vient devant Dieu. Dieu ne veut pas notre camarade. Dieu ne veut pas notre camarade. Alléluia. Et très souvent, on se retrouve avec des femmes de prière qui ne sont pas exaucées. Parce qu'on a pas préparé notre communion avec le Seigneur. Vous savez, quand on vient dans la présence de Dieu, c'est du communion. Vous savez, quand on vient pour aller à Dieu et où Dieu se passe. Alléluia. Amen. Mais c'est pour que, très souvent, on vient à l'église et quand on vient à l'église, on vient comme ça. Quand on vient à l'église, on vient à l'église. Alléluia. Dieu veut que nous changeons d'attitude. Alléluia. Dieu veut que nous changeons d'attitude. Dieu veut que nous ayons une façon de venir dans sa présence. Vous savez, quand on regarde dans la vie, la manière dont les gens ont donné Dieu avant, c'est une manière très sûre. Quand on prépare le travail de l'âge, quand on prépare le travail de l'âge, Dieu a pris soin et les gens a pris soin de tous les détails. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu sera fait. La vie dit que, quand on parle de la prière, la prière, la prière, la prière, la prière, la prière, Alléluia. La vie dit que Dieu doit volontaire, la prière, soit faite comme au ciel. Pourquoi la vie dit ça? La vie dit que prépare-toi au ciel. Donc, dans l'attitude de ta direction, ta façon de faire. Vous savez, la vie dit que, dans le dernier temps, dans le ciel, on va bien ouvrir notre affaire, garde le Dieu. Le dimanche, qu'il était là, quand on parlait, je ne sais qu'il y avait un moment donné, j'ai lu, mais quelqu'un qui vient là, quelque part, et qui veut faire les choses de là-bas, il commence déjà à se préparer. Tu sais, quand on parle de l'équipe nationale, Alléluia, pendant un jour d'un match, il faut voir qu'il se prépare. On va au ciel, c'est là-bas où on va jouer la prière. On va au ciel, c'est là-bas d'une heure. On va au ciel. Regarde, Dieu ne parle pas des gens qui vont arriver au ciel et tout c'est moi qui est pété. Alléluia. Je ne sais pas comment ce qu'il m'a dit. Regarde, le ciel a commencé la prière déjà. Alléluia. Je ne sais pas si je suis à préparer quand ça c'est pas bien. Je ne sais pas si c'est le mieux pour tuer. Parce que tu l'aimes maintenant pour tout moi, ça me plaît. Le ciel, là-bas, le chauve du ciel, je ne peux pas ici. Tu n'as même pas Dieu leur apporté Moïse à la montagne. Parce que Dieu a dit, Dieu a dit à Moïse, tu ne veux pas me voir et vivre. Donc quand je suis venu, je vais te cacher ta face, je vais te cacher ma face et que tu vas pas me voir. Mais tu vas voir la gloire passer. Alléluia. La vie est que Moïse a vu, malgré qu'il était caché, il a pris la gloire du vide passé. Mais quand tu l'as supprimé la gloire du Dieu, c'est quelque chose extraordinaire. Pour te montrer une partie du ciel, le ciel c'est quelque chose extraordinaire. Alléluia. La vie est que tu es dans ton cœur, c'est ce qu'il a fait en esprit et en vérité. C'est ce qu'il a dit, le ciel. Je ne veux pas parler, mais quand tu vois tout le monde au ciel, ta maison est nettoyée. Regarde-toi ta maison, quand tu laves ta maison, est-ce que tu peux pas la glissière dehors ? Tu mets dedans. Parmi mon Jésus, excusez-moi ma boucher au bout de ça. Parmi mon Jésus, il y a un peu de la glissière. Alléluia. La vie est que tu es dans ton cœur. C'est ce qu'il a fait en Dieu, en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi ? C'est ceux qui savent déjà se préparer dans le ciel. C'est ceux qui savent déjà ce qui va se passer dans le ciel. C'est ceux qui ont préservé les gens dans le ciel. Parce que le ciel, c'est l'adoration et le ciel est le mieux sain. C'est ceux qui vont préparer la vie de Dieu, tu as un problème avec ta vie. Tu as un problème avec ta mission d'arrivée au Dieu. Dieu est dans ton camarade, Dieu est dans ton cœur. Les gens qui sont dans la présence de Dieu, on est dans mon Dieu, on est dans mon Dieu. Et puis parler comme Dieu, on va te préparer pour le ciel. Et puis parler comme Dieu, on va te préparer pour le ciel. Tu as un problème. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas le parler sur ma tête de tout fait, il y a un conseil de Dieu. Et puis c'est tellement fort. Moi je suis quelqu'un, quand je reçois quelque chose de Dieu, je transmets ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il ne parle pas aujourd'hui. Dieu dit qu'il cherche les agriculteurs. Les quatre chiens de l'agriculteur, c'est les agriculteurs de faire une recherche. Je cherche ta façon de nourrir Dieu. 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 Même quand tu viens d'en voir le Dieu. Par contre le ciel qui t'accepte, toi qui viens à me le barri de ce. J'entends tout de suite pour moi. Il y a envie de dire une chose. La création de Dieu commence déjà à la maison. Depuis la fête, le matrimonio, depuis la fête, tu commences à te préparer. Vous savez, j'ai dit que quand on vient dans la présence de Dieu, on vient dans le feu. Alléluia. Mais on vient, le temps que nous sommes, le temps que nous sommes, soit embrassé. Vous savez quand il soit sur la création de Dieu ? Parce qu'il ne bat plus le feu. Alléluia. Il ne bat plus le feu. Il ne bat plus le feu. Il ne bat plus le feu. Alléluia. Il ne bat plus le feu. Le Seigneur, le Seigneur dit, c'est tout le monde. Il n'y a seulement personne qui était là-bas, plus saison de Dieu. Est-ce que le Seigneur est conscient ? Nous, on vient avec un Seigneur. On ne se prépare plus le Jésus. On dit, Seigneur, il y a ta grâce. On ne peut pas le faire. On vient, et puis on vient, il y a des gens qui viennent avec lui. Il ne fait plus le feu. Il ne fait plus le feu. Alléluia. J'ai déjà été dit, ton nom, la parole est soignée aussi. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es vraiment le feu. Je pense que le feu. Je parle, je parle de Dieu. Tu fais avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Je parle avec l'esprit de Dieu. Je parle avec Dieu Je parle avec Dieu. Tu ne peux qu'il y ait ces choses de Dieu. Tu ne peux qu'il y ait les choses de Dieu. Alléluia. Et Dieu veut vous interpréter. Alléluia. Amen. Tu vois que Dieu veut croire et le la grâce. T'es pour notre grâce. J'ai hâte d'adoration à son chère. J'ai hâte d'adoration à son chère. Comment ça ne me mène pas de toi ? Comment ça ne me mène pas de Dieu ? Mais regarde ta vie, toi tu sais que la façon dont j'adore tu l'as, il n'y a pas de ta vie. Alléluia. La façon dont j'adore tu l'as, il n'y a pas de ta façon de faire. La vie de l'âge, c'est la vie de l'âge, c'est la vie de l'âge, c'est la vie de l'âge de l'âge. Il faut savoir que le but de l'âge de l'âge de l'âge est la vie de l'âge, dans un lieu de petite couche. Mais nous, c'est la vie de l'âge, c'est la vie de l'âge d'âge, et la vie de l'âge d'âge d'âge d'âge, et la vie quatrième d'âge 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 d'âge. Passez, il y a eu des seuls, seuls, seuls ! C'est le Dieu-là que je parle ! Le Dieu-là ne fait pas de toi, et les autres vivants, elles sont où je t'attends ! C'est le Dieu-là qui a une vie de l'âge de Sartén. Sartén le Dieu-là. C'est le Dieu-là qui a une vie de l'âge, et les autres vivants. Le Dieu-là, dans l'âge d'âge de l'âge. C'est le Dieu-là qu'il y a eu des seuls ! C'est une vie de lumière. C'est le Dieu-là qu'on s'adresse ! Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Donc il fallait absolument échec, parce que là où c'est une question, j'allais l'appeler, c'était fermé, parce qu'à ces fois, ils n'ont pas à réagir, parce qu'ils n'ont pas à réagir. Et donc je n'ai rien entendu. Voilà les gens, voilà qui me suivent, ont-ils dit, « Tu sais ce qu'on se passe dans la chèque, peut-être qu'on vient de leur donner un professeur, pour qu'ils puissent se détruire. » Vous savez, ceux qui sont en direct, ceux qui ont un direct, c'est ceux qui ont un bon délai, qui ont un bon délai et qui ont un bon délai, et à ce qu'ils s'enfuient, ceux qui ont un médecin, ceux qui ont un médecin, mais c'est un problème, et tu es obligé de faire ça chaque fois. Même quand tu fais l'affaire de l'air, il n'y a pas beaucoup de l'air, mais tu es obligé de continuer, on va te tirer au rire à la maladie. Donc quand j'ai passé ça, j'allais donner le point de l'arrière de Chine, mais en rouge aussi, c'est le reste de l'arrière. Je me souviens quand même, il a touché là-bas, et moi je viens d'adorer. Et moi je viens d'adorer. Alléluia! 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 Et quand j'ai un message sensé, j'ai un bon délai, j'ai un bon délai, j'ai un bon délai, je viens d'adorer, je viens d'adorer! Je n'ai pas de thérapie! Bien même ceux qui ont fait la dialogue, ils souffrent. Ils souffrent, moi je connais quelqu'un qui a plus d'argent. Ils souffrent à chaque fois, je viens d'avoir la main de ce moment. Je suis là la voix de chaque jour et on change le terrain. On voit ici, c'est une prophèse ici. Ils sont même l'objet de son implantation. Alléluia ! Ils ont besoin de couper la main. J'en ai là, j'en ai plein deations. Donc, il y a beaucoup de personnes au Dieu. Il faut faire le voir. Quand je veux dire, il faut faire le voir. Alléluia ! Amen ! Alléluia ! Dans cette partie de la promenade de la Bible, c'est sûr qu'il y a des soucis, il n'y a pas de soucis qu'il n'y a pas d'ouvrir à l'adresse de Dieu. Et il y a une catégorie de 16 ans, il n'y a pas de ceux qui sont riches. Amen. Vous avez essayé que c'est un risque qui pense que la seule richesse peut payer au monde. Hallelujah. C'est comme la vie nous dit, qui sera plus facile pour être chameau. Et éche-à-boit à sa posa de faire ça par exemple que le Dieu dit la nuit. Quand on est riche, amen, les gars ils ne viennent pas d'éteindre. Pourquoi ? Parce que ça n'est plus impossible. Et aujourd'hui, quand on va se faire un peu d' naszego. Et éche-à-boit à la nouvelle еchec, ça n'est plus que le tour de la nuit. Quand on est riche danser la nuit, on n'a pas de riche danser la paque, la toute riche n'est plus qu'elle. Mais les riches qui ont considéré, qui n'a pas de considérer la richesse, que le considé Dieu est à la bonne. C'est sûr d'acù il suit. Parce que quand vous avez des richesses, ceux qui sont riches, ils ne parlent pas des gens qui sont quittes. La cupide. Vous savez comme il n'est pas l'argent. Ceux qui pensent que l'argent ne font pas tout. Ceux qui pensent que l'argent c'est quelque chose, tu peux acheter tout. Quand je ne parle pas des gens qui sont malades, tu peux acheter tout. Mais les gens demandent que tu ne peux pas acheter un. Tu ne peux pas acheter un. Soyez-vous sûr et que tu n'as pas le droit de l'office. Soyez-vous sûr et que tu n'as pas le droit de l'office. Soyez-vous sûr et que tu n'as pas le droit de donner la vie à des enseignements nécessaires. Mais Dieu a donné la confiance en nous. Quel papa peut le faire ? Ton argent ne peut pas le faire. Alléluia. Amen. Donc quand tu viens avec ces trois sentiments, quand tu viens avec ces trois pensées, tu as la passion du coeur juste au nom du Dieu. Et la vie de ceux qui ont reçu la parole de Dieu, de la volonté, alléluia. Ceux qui ont parlé de la volonté de Dieu en terre, c'est ceux qui ont un cœur honnête. Il nous parle d'un coeur honnête et un coeur bon. Alléluia. Il faut avoir un coeur bon. 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 Ce coeur bon, c'est un coeur qui est bien bougé, de tout ce qui est effluant sur nous, de tout ce qui est effluant sur l'humanité, de tout ce qui est effluant sur l'humanité. C'est quelqu'un qui peut dire à peu de choses, quand on regarde de façon naturelle, on regarde des choses comme Dieu le regarde. Alléluia, il y a plein de problèmes et lui au Seigneur le problème ne dépasse, mais le problème ne dépasse pas. Quand j'ai un souci, le souci ne dépasse, mais le souci est petit devant toi. La situation de vie est difficile, mais cette situation-là est faite devant toi. Qu'est-ce que tu peux te dire ? C'est là que le commencement de la fin est toujours. Ce matin, Seigneur, je veux te bénir ton nom de tout ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, on finit ce message. Dans la dernière parole du Seigneur, dans ce livre de Liche, la Bible dit au verset 18, il dit, « Prenez quatre de la manière dont vous respectez. » Donc, quand tu viens dans la maison de Dieu, prépare-toi. Prends soin de ce que tu veux faire. Prends soin du moment que tu vas passer dans le monde de Dieu. Ce sera un moment de qualité. Ce sera un moment d'excellence. Ce sera un moment de communion véritable. Alléluia. Quand Jésus est venu, avec Pierre, j'ai la porte dedans. Alléluia. Alléluia. Et quand j'ai vu, il y a eu quelqu'un d'ascendu, il y a eu quelqu'un d'ascendu, « Seigneur, si on pouvait nous mettre dans le monde de Dieu, pourquoi ? » Parce que cette présence est agréable. Alléluia. La présence de Dieu est agréable. Alléluia. Et il a dit, « Il y a un temps que j'avais parlé, il y a quelqu'un qui avait dit à Jésus, que ta maman, quand il a commencé, ta maman était frère, sois-tu bien, et il voulait te voir. » Et il a dit une chose qui est la plus importante de ce que nous avons. Il dit, « Ceux qui sont vraiment ma mère, c'est ceux qui ont coudre la parole, et qui font boire. Je vais mettre en pratique. » Alléluia. Jésus est un ami, c'est lui, et lui, « Celui qui a dit, c'est lui, c'est lui, il faut se rire, c'est lui, il faut se rire, c'est lui, c'est lui et lui. » il faut se rire selon ce qu'il touche. Alléluia. C'est un succès, c'est un succès, c'est là que tu vas réussir dans toute une autre vie. Bienvenue, toi que tu seras comme Dieu la parole de Dieu, la réussite que tu vas voir c'est pas une chose de Dieu. Parce que tu as aussi le terme à l'immunitation, regarde dans la photocopie, tu penses que c'est dans le vrai. Quand tu entends la pancère, tu démontres maintenant que ce qu'il y a de l'or, c'est lui faux. Alléluia. C'est là que tu entends ça. Pourquoi tu as appris que l'immunition de Dieu nous sent sous l'immunité de chacun. Parce que l'immunition de Dieu nous sent l'immunition véritable. Alléluia. Ce matin tu as appelé Dieu, j'ai fini mon message. Je vais regarder ta vie. Après, tu n'en prends plus ce message. Et le Dieu est interpellé. Autant que moi, c'est vrai que j'ai enseigné sur un peu. C'est vrai que j'ai enseigné et je me l'occuper un peu par tout ce que Dieu disait. Et parce que je ne vais pas considérer Dieu. Je ne vais pas exécuter Dieu. Je ne vais pas considérer Dieu comme je suis le droit. Et ce matin, je veux prier au Seigneur afin que Dieu change ma vie. afin que je ne sois pas quelqu'un qui au dernier moment aura pu faire mais qu'il aura prédit le Seigneur. Commencez à prier le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Je n'appelle plus le Seigneur. Regarde ta vie. Je n'appelle plus le Seigneur. Regarde la façon de s'aimer Dieu. La façon de voir Dieu. Dieu veut que tu es une véritable avec lui. Mais c'est ta façon d'être, ta façon de te préparer pour faire ta présence qui appaise Dieu de te parler et de l'entendre. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. ils cherchent une église. Ils cherchent les hommes. Ils cherchent les hommes. La relation, c'est parce que nous sommes dans la bouche. Et la relation, c'est ce que nous nous pouvons en nous dire. C'est vrai que tu peux changer la pratique. Tu peux dire tout ce que tu veux dans la bonne parole. c'est ce que nous nous avons en nous dire. C'est ce que nous en nous dire. Dieu repousse la foi du cœur, pas la voix du bouche. Dieu repousse la foi du cœur. c'est ce que nous nous avons dans le monde. Il y a des gens en mètres. C'est ce que nous dans le monde. Parce que c'est intéressant avec Dieu. Cela peut être entendu la parole de Dieu. Mais cela peut être Dieu t'a amené dans une incarnation. Dans une façon de pouvoir rester comme nous en nous dans une parcelle dans une personne nous nous avons avec Dieu. Nous nous avons tous sur le chemin dans une place. Nous avons à moi trois deux de la vérité et de la vie. Mais tout d'abord, on se sent dans de ce chemin. Dieu est en place, dans la main, dans ce chemin. Ce message d'amour du monde, c'est qu'il faut les questions d'accord. C'est Dieu fait la vérité dans le chemin, dans le chemin. Vous savez qu'il y a un message d'adresse. Et nous, soyez au-dessus.